Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War 3, on est avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve pour continuer notre petite aventure, ma foi qui se passe plutôt bien maintenant qu'on a géré Bellacorps. Bon toi t'as un petit problème de vassaux, on va dire. Mais bon, ça devrait se faire je pense. J'ai un peu peur pour la survie d'Achaminou, parce que si Marc Moraine dégale la guerre, ça va être tendu. Ah oui Mouzillon, il est encore une trêve. C'est ça, il est encore en trêve. Oui, il y a des murs, certes pas en état, mais il y a quand même des murs. Ouais bon, ça serait fun comme bataille, ça serait fun. Ouais, ça, ça sera fun. Puis on a quand même des archers enflammés, donc ça veut dire que c'est un ghoul qui régénère, bah va pas apprécier du tout. Ok, nous on va essayer d'aller s'occuper des peaux vertes, avant, si possible, que Festus vienne nous faire chier, même si ça reste tendu. Et on recrute pas pour l'instant, on essaie de garder nos 4000 sous pour faire l'auberge de la lune rousse à Chocho City. Alors c'est une contrainte que je me mets pour mon RP, ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Moi j'ai deux bâtiments économiques qui vont arriver au prochain tour. Je pense que je peux pas me permettre de lancer la guerre contre Vlad, là, pour le moment, donc peut-être qu'on pourra chercher une autre cible. Eh mais, lui a déjà fini. Je vais pouvoir le virer, en fait. Comment il s'appelait, lui, déjà ? Je vais le renommer. Ah, il y a la cour de Gif qui est déjà là, oui, tiens, c'est vrai. On va voir, du coup, est-ce qu'on prend cette armée et qu'on l'emmène en haut pour... Voilà. Pour aller titiller Festus. Ah, la Sylvanie, c'est chaud, quand même. Rien que l'armée de Vlad, là, avec ses 4 seigneurs, nous, on a juste un... On a juste un Katsuki. Bon, c'est un Katsuki, quoi, mais... C'est pas non plus monstrueux. Bon, on va se replier, là, pour reprendre des meilleures troupes au prochain tour. Là, on a quand même plus d'opportunités de recrutement. Carrément plus, même. Soyons méthodiques. Quand vous voyez Prochevalier, ça veut dire qu'ils ont fait le premier vœu. C'est pour que quand je vais les virer et que je veux les reprendre, il faut que je puisse savoir qui ils sont. Tu les appelles comme ça ? Ah, oui, ok. Ouais, Prochevalier, c'est qu'ils ont le premier niveau, voilà. Parce que... Parce que Chevalier de la quête, c'était trop long. Ça rentrait pas. Moi, c'est pareil, il va falloir que j'investisse dans de l'économie à un moment, mais bon, pour l'instant, je vais faire mon auberge. Voilà. Allez, moi, je vais passer mon tour. Ça ira bien. Ah, ici, le bâtiment, on peut le laisser. Ouais, je vais pas toucher à ça, parce qu'il y a moyen que je dois le rendre à un moment. Donc, pour l'instant, on s'affole pas et on passe le tour. J'ai un 89 de croissance avec le bâtiment qui est arrivé. Je vais mettre à 90, 11. Ça sera pas trop mal. Il faut que je prenne la technologie qui donne plus dit de croissance. J'ai pas pu la faire tout de suite. Je pense que je vais la faire maintenant, en fait. Je vais changer de techno. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais moi, j'ai lancé une nouvelle technologie. Du coup, j'ai pris de l'économie. 10% de tunant plus pour les bâtiments principaux. Ce que je pense plutôt rentable. Il veut un traité de paix, Emmerich. Vu sa force, son armée s'est fait dépouiller, je sais pas par quoi. Ah non, même pas. Attends, la vache, il est aussi faible que ça, alors que son armée est là. Ouais. Non, non, je vais... Ça vaut pas le coup. Ça aurait pu être bien pour me le garder, tu sais, prendre un peu de bol d'air frais. Mais lui, il va aussi se renforcer, donc peut-être un peu plus tard. Il lui reste plus que le poste de la pierre noire. Donc après, même Guizoreux, il appartient plus. Ouais. Oh, pas une agression pour 400 des boîtes, ouais, je prends. Qu'est-ce que tu veux, pas une agression, bah pareil, parfait. Je prends aussi pour 1000 balles. Oui. Lyonnais est à zéro de force. La caramée est arrivée. Ah, c'est cool. Le mec s'est barré, du coup, quand il a vu l'armée de Lyon, au cœur de Lyon. Oh, Karak Ziflin a disparu. Marchemonde qui confédère avec les scalings. Waouh. Et Carfrance est disponible. Parfait. Attends, Orion, il est en train de progresser en bretonie, là. Il a pris mon fort, il a fini les nains. C'est la violence. Ah, merde. Le mec, il est en mode énervé, quoi. Ouais, mais c'est juste par avant mon fort qui a été détruite, en fait. Bah, mon fort appartenait aux nains, en fait. Donc, il a défoncé les nains. Ah, ok, ouais. C'est Karak Ziflin, la faction détruite, c'est lui, là. Il leur a déclaré la guerre, il les a finis. Est-ce que je peux rush le poste des pires noirs ? En deux tours, je peux y aller, peut-être ? En marche forcée. Ah, mais t'as le Kekala qui y va aussi. Ah, Mouzillon a repris guise heureux, c'est pas cool, ça. Ouais, il vient juste de leur prendre avec son petite armée, là, qui était à côté de moi. C'était son but. Du coup, je pourrais peut-être leur déclare la guerre. Je suis à combien pour le pack de mon agression ? Ouais, ce qui est chiant, c'est l'autre, là, qui va pas arrêter de faire des allers-retours dans la mer, là. Il va te bloquer loin. Ouais. Ouais, il faudrait que j'arrive à monter l'autre armée, mais... Voilà. J'ai 701 par tour, moi. J'ai le retour de Karl. Du coup, il permet de se reformer. Du coup, on marche sur les peaux vertes avec lui. Ça peut se faire, hein. C'est pas la force de cette faction, ouais. Ça reste correct. Ils ont la fosse noire et la pointe du destructeur, très bien. Après, on pourrait laisser Mariannebourg s'en occuper, mais j'ai pas l'impression que Mariannebourg soit en très très bon état. Sinon, on se dit que lui, on a assez fait le taf et qu'il va peut-être se démerder un petit peu, hein, l'autre, là. J'ai une bataille de quête que je pourrais tenter de faire. Si j'arrive pas à choper le poste noir, ou alors attaquer Moussillon tout de suite. Alors là, je suis... L'embuscade, ça peut être pas mal, par contre, 55%, 80% ici. On va progresser vers eux en mode embuscade. On va voir. C'est vrai que c'est pas mal, du coup. On se reconstitue sans être en mode campement. C'est pas dégueu. C'est très très fort. Je pense que je vais rush Moussillon. Pas grave pour l'anguille. Ok, il est en guerre contre ça, très bien. Le duc Calat, il est à l'autre bout. Je sais pas ce qu'il est parti faire. Mais son armée est toute petite. Et là, on peut recruter du coup, un petit héros peut-être, un sorcier de bataille. Mais non, c'est trop cher. Zut, si je fais mon confectionneur, là, c'est trop cher. Tant pis. Faut qu'on renforce nos batailles, nos batailles, nos armées. Donc on va quand même recruter des gens. Alors, on a quoi ? Sorcier lumineux, céleste, flamboyant de jade, gris, d'ambre ou d'améthyste. Ça fait du monde quand même. Ambre, pour avoir un mec sur griffon, ça me ferait plaisir. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors lui, il est quoi ? Noble. Revenu généré par tous les bâtiments 10%, durée de construction ou à 25% pour tous les bâtiments dans la région locale. Alors c'est hyper fort, mais ça fait un peu chier de le laisser dans les territoires, quoi. Ou alors, bonus contre les interlèges plus 6. Oh, ils sont nuls. Oh, c'est nul. C'est tellement nul. Si j'attaque Moussillon, je suis pas très loin de Moussillon, donc à deux tours, je pourrais essayer de détruire leur ville. Mais le problème, c'est qu'ils risquent de tomber sur le château Artois et de le faire tomber. Bah, toujours pareil. Sachant que l'autre risque d'aller sur l'anguille, etc. Mais après, je pourrais revenir au... Je pourrais revenir. Je me dis que c'est quand même pas forcément une mauvaise idée, mais c'est risqué. C'est vraiment risqué. Et généralement, quand c'est risqué, c'est pas forcément une bonne idée. Bah, c'est risqué, tu perds quoi, château Artois ? T'as absolument rien investi là-bas. J'ai Hachaminou. Bah, Hachaminou, tu parles de l'armée de Marc, là ? Ouais. Bon, Marc, il va tenir face à Hachaminou. Non, mais il y a aussi le du Kekalat qui est juste derrière. Je vois pas sa zone de déplacement, si je la vois, ça y est. Il peut se déplacer juste à portée. Il pourrait arriver en marche forcée, pourrait être en renfort. Pourrait être en renfort, ouais. C'est pas cool. Et du coup, l'idée, ça serait qu'il y a deux... Il y a deux héros revenants, plus lui. Ouais, non, il est un peu énervé, là. Je suis d'accord. Ouais, c'est un peu énervé. Donc... Bon, bah, moi, j'aurai le truc Kouak. Il n'y a pas encore son griffon, mais ce sera Kouak Kouak, le sorcier d'embrun. Qui est noble, du coup. C'est pas top comme bonus, mais bon. C'est toujours ça. Ça fait quoi, double ? Ça fait qu'il réduit les coûts de construction dans la région, et qu'il augmente le revenu dans la région. Ok. Du coup, c'est bien, c'est hyper fort, en vrai. Mais c'est pas hyper top pour un mec que tu mets dans une armée, quoi. Mais c'est hyper fort. Bon, je vais faire ça. Je vais faire juste une petite embouscade pour qu'il revienne. Et détruire l'armée de l'autre. Ça pourrait m'aider si j'arrive à l'attaquer. Tu sais, s'il revient à portée, je vais pouvoir après sortir avec Carl, enfin, avec Luan. Détruire son armée, comme ça, son armée est morte. Je suis tranquille pendant deux, trois tours. Et je peux, du coup, essayer de... de... de m'étendre sur le mission ou autre. Et ça va me laisser peut-être un peu le temps de... faire revenir lui, ici. Faire revenir Achaminou, vers Couronne, pour essayer de recruter des archers. Voilà. Deux unités d'archers, ça rend dans le budget. C'est le problème de l'anguille, c'est qu'avec l'autre qui fait des dernières tours. Si tu vas au nord et tu te débarrasses, tu te débarrasses du Nord-Scar. Ouais, je pourrais essayer de faire ça, mais je pourrais essayer, mais ça que c'est pas facile, parce que l'autre me veut du mal, quand même. Oui, oh. Les vampires me veulent du meu et me mal, et après, j'ai Grom qui va me vouloir beaucoup de mal. Je suis à moins 158 avec lui. Ouais, mais il est pas là, Grom. Il faut déjà qu'il marche sur le mousillon. Il y a l'aide-flaquée collée à lui, qui doit le stresser un peu. J'avoue. Je pense que c'est pas une menace immédiate, pour le coup. Quoi qu'on va l'envoyer avec... En tout cas, je me suis mis en embuscade. On va voir déjà si le cas arrive, parce que si tu arrives, je suis tout sous l'armée, ça commence à mourir un boulevard. Ou est-ce que je ne recruterai pas un paladin ? Comme ça, je pourrais faire du scouting. J'ai pas le pognon pour moi. Un petit paladin. Plus 10 en mêlée. Ah non ! Ah pardon. J'avais cliqué sur passer le tour. J'ai pas le temps de cliquer sur le paladin. Terrible. Je vais l'envoyer du coup sur l'île aux fantômes, tout ça, essayer de voir un peu ce qu'il y a. Histoire que je ne prenne pas la mer et que je tombe dans une embuscade où j'ai Bellacor qui campe sa ville ou et tout le genre là. Ce serait un peu la mort. Il vient de faire un accident de travail de tournage. Qu'est-ce que tu as fait ? J'aime me faire une tendinite de l'épaule. Tu es tombé pour regarder ton écran. Oui, tu es pognon. Oui, je signe. Bon, toi, tu ne mènes pas assez de pognon. On va commencer à faire quelques petites relations avec qui se lèvent. corps de givre. Je n'aime pas avoir des armées qui ne font rien. Je pense qu'on va aller chercher. On va aller chercher, là. Un petit peu d'elfes, là. Bon, je n'ai pas trop de cavalerie pour jouer les elfes. Oh, quoique. Oui, si, ça peut se faire. Là, on aide déjà. Oula. Un électeur déclare son indépendance ? Quoi ? Mais, euh... Quel honneur. Bah, je n'ai pas ce qu'il faut pour l'arrêter, pour le rallier, donc, du coup, on y va en fight. Et Hard de Grey arrive. Alors, attends, du coup, ça tombait bien parce que je ne savais pas trop quoi faire. C'est qui qui a déclaré ? Le Nordland. Ah, c'est tout en haut, là ? Bah, ça tombe bien. Il y a Karl qui n'est pas loin. Il est censé s'occuper des peaux vertes, mais... Il y avait cinq de fidélité, pourtant. Pourquoi il... C'est quoi cet événement à la con, là ? J'ai pas d'autorité négative. D'accord, donc, du coup, les mecs, même s'ils t'aiment bien, comme ça, quand ils veulent, ils peuvent déclarer leur indépendance. Ah ouais, c'est comme ça. Eh ben, écoute. Peut-être qu'il ne m'aimait pas. Ah si, en plus, il m'aimait à 36, 63, quoi. C'est bon, ok. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut vraiment garder du prestige tout le temps, quoi. Pour pouvoir annuler ce genre d'éventes pourries. Ce qui veut dire qu'on va se préparer à une guerre. C'est comme ça. On va prendre un peu de cave. Est-ce que j'ai assez ? Non, on va pas prendre de la cave. On va prendre notre super mortier. Voilà. Le mortier des sous-stones pour Akatsuki. Moi, je n'ai point de mortier, mais j'ai bientôt trois lanciers dans l'armée d'Achaminou. Deux archers enflammés et deux cavaleries de chevaliers errants. Donc ça commence à faire un peu de défense. Ça commence à jouer. Ouais. J'espère que je vais pouvoir améliorer l'anguille après, incessamment sous peu. Il y a MH Kiméliar qui s'est qui a fui. Si je fais ça, je vais dans la merde. Orion est en guerre contre qui encore ? Je suis en train de dépenser ma thune. Je lève la tête. Je fais, ah tiens, il me reste 29 sous et j'en gagne 39 par tour. Ah. Ça risque de mal se finir. Orion est en train de détruire les vampires. Ouais, je t'avais dit. Orion, il est énervé. Oui, oui. Je vais quand même changer ma diplomatie pour revenir sur la diplomatie avec Altel L'Orel. J'ai d'autres chats à fouetter. Tu vois, si Orion me pique un peu de la balle au Bretonnie mais il me protège de Grom, moi je peux. Parce qu'après, quand je vais tuer Grom, je vais me taper Iquitte et tout le bazar. Mais au moins comme ça, je pourrais aller voir Belacor. Ça me va vraiment arriver à tuer Belacor. Tu sécurises ton sud et tu vas t'occuper du nord qui est lui et des gens en guerre. C'est ça. En plus, c'est le même nord que toi donc ça peut être que tout bénef. Donc du coup, j'ai renvoyé en défense ou lui en cœur de lion au château Artois. L'anguille, j'ai mis en défense. Il y aura une armée qui sera de 13 personnes avec des chevaliers irans et tout ça plus la garnison qui commence à redevenir qui est nulle mais qui est full. Bon, je risque de descendre de 589 à peut-être 10 par tour. Un peu plus. Ah la garnison de Chochon c'est quand même beau. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais c'est quand même classe. En plus, ça fait des murs. Qu'est-ce qui fait des murs ? L'auberge. Ouais, elle est bien, ouais. Le bâtiment lui-même n'est pas ouf mais en termes défensifs c'est quand même classe. Ouais. Dans 3 tours, j'ai ma ferme niveau 3 qui va arriver. C'est quand même 600 de base plus 42% actuellement. Donc je serai à 855 la ferme quand même. C'est hyper fort les fermes. Quand tu restes sous ton seuil économique de paysans, ouais. Ouais, donc là on est à 39 dessous, il va falloir qu'on fasse quelque chose économiquement. Ici j'ai mis un horn pour les douanes. Je suis à 562 pour la douane avec le commerce. Donc le commerce aussi me rapporte pas mal. J'ai fait un bâtiment de commerce pour... J'ai 30 fournées de production de poterie. Bah ça rapporte, ça rapporte. Ouais, bah c'est pareil. Moi je les ai montés là. 45 fournées plus la thune flat. Mais ouais, du coup Père Thomas. Qu'est-ce que tu vas faire Père Thomas ? Il faut de l'or pour coloniser les villes maintenant. C'est plus des troupes. Enfin il me faudrait... Si je fais ça. Je vais quand même tester. Est-ce que je peux la rendre à l'électeur ? Comment ça se passe ? Coloniser, rendre à l'électeur. Ok. Ça me montre mon autorité impériale en plus. Par contre, il faut que tu te gardes. Ah oui, parce que c'est un nouvel électeur qui avait été détruit. Ok, bon, à mon avis il n'a pas duré longtemps Auckland, mais... Mais c'est toujours ça de pris. Fléau des gobelins. Les arc-busiers, traqués, combattants en mêlée des sangs. Oh, cool. C'est vrai qu'elles sont fortes comme les troupes. Et donc là, on a un mortier. On prend... D'ailleurs, ce qu'on va faire c'est qu'on va se déplacer et après, on va recruter. Ce sera beaucoup plus malin. Tour d'après. Alors, ta ta ta, recrutement allié. Ah, il faut être en mode campement pour faire un recrutement allié. Merde. Ah, merde. Merde. Non. Bon, bah, c'est pas grave si on perd un tour là ou perd un tour là. Ça change pas grand-chose. On va se replier ici. En fait, je vais faire un traité de paix avec Emmerich Flemmeleur parce que je vais choper les 1700 thunes. Orion va le buter. Tu vois. Pourquoi faire un traité ? Et du coup, moi, je vais me concentrer sur les autres. Ah, c'est vraiment pour qu'ils ne prennent pas le chatouard toi ? Non, non, je l'ai le chatouard toi. Il ne peut pas me prendre. Mais c'est juste pour me piquer et pour avoir 1700 thunes. Ah, c'est lui qui te file 1700 thunes, pardon. Je pense que tu lui devrais pour pouvoir faire un traité. C'est vraiment pas mal. On peut déplacer le héros. Je n'avais plus dans le métaux dans lequel on était. Du coup, j'ai assez de thunes pour faire un bâtiment genre par exemple les fours de poterie au niveau 3 ou alors assez de thunes pour passer l'anguille au niveau 2. Mais ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on verra un bretter là et on mettra... Ou alors, je reste à 19 et on met quak-quak dans l'armée de... On va peut-être faire ça. On ne va pas prendre de cas. Finalement, on va rester à 19. Du coup, peut-être qu'on va plutôt recruter ici des petits chevaliers errants bretoniens dans l'armée de Père Thomas. C'est bien la bretonie avec ça. Ça va bien avec Père Thomas. Oui. Ok, je pense que sur ce tour on est pas mal. Je n'ai pas les sous pour recruter un nouveau sorcier de toute façon. C'est 750 balles et puis, je n'aurais pas de quoi les payer. Trop cher le pavage. trop cher. 250, 300 d'entretien juste pour aller se coûter. Pour le moment, c'est trop cher. Quand je prendrai guise heureux et tout ça, peut-être. Pour me permettre. Je pense que je vais être en négatif au prochain tour. Il va falloir qu'on commence à viser l'économie. Mais là, on va aller s'occuper des gobelins. Il y a peut-être moyen en plus qu'on les prenne en embusquette ou un truc du genre. Est-ce que là, l'armée d'Achaminou va être quand même bien ? Il y aura 3 archers, 2 chevaliers irants et 3 piquiers. En défense, ça renforce un peu. Tu peux tenir des murs ou des goulots d'étranglement dans des villes. Ouais. Alors, il ne faut pas que l'armée soit trop vénère d'Ariam. On a tué l'armée principale de Bellacore. Donc là, normalement, ça va être des maraudeurs ou des choses comme ça. Donc, en croisant les doigts, ça devrait passer. Le Nordland veut faire la paix. C'est toi qui viens de demander ta sécession, mec. si tu veux faire une paix, pourquoi pas ? Il veut être indépendant et en paix. Mais du coup, je ne sais pas si je fais une paix, il revient... Ah ! Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Pendant 10 tours, tu ne pourras plus l'attaquer sans avoir des malus. Ouais, mais du coup, je pense que tu vois, du coup, je dis non, mais je me demande si en faisant la paix... Non, ce n'est pas une reddition, c'est... Mais là, il est toujours considéré comme compte électeur, c'est juste qu'il a fait sécession, il a toujours une fidélité. Ah ouais ? Je ne sais pas alors. Je pense que si je suis en paix, ça marcherait. Le Lyonnais, de toute façon, j'ai dit non, mais... Ok, donc lui, de toute façon, il est en train d'aller s'occuper du Nordland, il ne m'a pas vu, je suis juste à côté de sa ville. Et il s'est barré pour aller taper sur des ennemis loin. Ça, c'est la bonne attitude. Mais c'est vrai que ça pose question, parce que du coup, ça m'a fait un event pourri qui a fait un peu baisser la fidélité de plein de monde. Mais en vrai, bon... En vrai, ouais. Là, je suis en guerre, mais je pense que si je fais la paix, c'est bon de voir les amis de l'Empire ce soir, c'était vraiment l'événement pourri qui force Lyia à t'attaquer, à foutre la merde. Bah écoute, je vais tester. Hop, on va faire... Et du coup, ouais, il reste compte à lecteur, il reste là. Ah, il y a une petite attaque. Ouais, une devette de justesse, je pense qu'on va devoir la faire. C'est une petite attaque de guise heureux, justement. Bah écoute, moi, j'en fais une aussi. Ah, mais par contre, il faut que je fasse des... des petits... Oh, il y a une sacrée force de... Ah oui, c'est vrai qu'on a une belle main d'oeuvre avec le mod. Je vais faire des béliers, tour de siège. Ouais, c'est l'arrivée du mod que je trouve que justement, c'est poussif pour les armes de siège. On peut pas avoir des belles... des belles lignes de tour. Est-ce que je relance ? on va voir si on a tant de tours. On verra. Ouais. Mais déjà, si on a deux tours de siège, c'est pas mal. Un bélier, utilisé pour détruire les portes et le moral de ceux qui se trouvent derrière. Continentiel. Ah, mais t'es en dehors de la ville, l'hôte ? Ah, mais en fait, il est en dehors de la ville, l'hôte. J'avais pas vu. Je pourrais attaquer, du coup. Directement. Rompre le siège. Je pensais qu'il était dans la ville, mais en fait, c'est juste parce que la ville est tellement grosse que son personnage est à côté. Et du coup, ça devient une victoire à la Pyrrhus, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ouais. Surtout à faire vite parce qu'il y a l'ennemi derrière, en fait. Allez, l'épisode est un petit peu long. On va faire une petite bataille. Ça sera la bataille avant la fin. Et après, au prochain épisode, ça sera la mienne. c'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'elle arrive quand même assez amochée. Ah bah, elle souffre. Puis vu que je suis obligé plus ou moins de rendre les trucs aux électeurs, j'ai jamais vraiment de pause. Mais maintenant, avec Carl, il peut se reformer même en terrain neutre. Donc, il y a peut-être moyen que ce soit intéressant. Après, tu peux toujours te mettre en campement aussi pour booster ça. Mais justement, j'ai essayé, ça reconstitue pas plus. Ah, c'est pas plus ? Non. Dommage. Mais l'autre là, le remplaçant, Marcus, il était en mode campement un peu tout le temps, mais malheureusement... Mais il n'avait pas le choix. Quand ça prend du temps, ça prend du temps. Mais tu vois, mine de rien, des troupes se refont à rien de la race guard et commence à revenir à 26. Ça va quoi. Tac, 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 bon, je pense que là, on va envoyer Karl défoncer le hôte. Alors, c'est où ? Ça arrive là-bas ? Ok. C'est dommage, on ne va pas être en hauteur. Ça aurait été plus fun si ils arrivaient d'en bas. Ouais. Alors, stratégie. Quelle va être la stratégie ? Bah... Je me ploserai bien ici. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal ici. Est-ce que si je me mets là, je suis à portée de l'autre là ? Presque. On pourrait essayer de l'allumer au maximum, le temps que Karl arrive. T'es prêt ? T'es prêt ? Il court, il s'enfuit. Il s'enfuit pas, il fait Eagland. Alors du coup, on va se passer ici. Il va nous falloir les bretters, principalement, on va le mettre là. En fait, je peux peut-être même pas engager Karl. Si, il va arriver encore à corps. Et le moral va pas... va pas céder. Parce qu'il est en train de galérer à traverser ses propres trucs. C'est con. Donc la précision. Attendre les renforts, terminer la bataille. Oui, en gros, on attend les renforts. Ouais, on peut attendre les renforts. Enfin, à moins que les renforts soient considérés comme détruits. Tu peux virer tes pistolets. Ils ne seront pas détruits, ils vont rester dans la file, je pense. Oui, c'est logique. Ça serait abusé, en tout cas. Ça serait franchement abusé, quoi. Et en parlant de renforts, je n'ai pas bougé ma cap. Ok, on peut s'en hit s3, le temps que tout le monde se place. Udada. qui les renforts en approche, qu'est-ce qu'ils ont fait. Charger probablement. Il est costaud quand même. Des archers gobelins, des archers orques. Ouais. Des archers gobelins. Parfois, Mais, ils ont cru, aujourd'hui, ils ont cru laissé, de l'autre côté. Ils ont cru pour rien. Toi tu veux venir ici, vous venez là, agrandir un peu la ligne. Donc on va la mettre avec eux, ça ça va être mes trous de réserve sur l'arrière. Fais gaffe à les archers qui sont en train de déjà me prendre ta resguard. Non justement j'attends pas la charge. Faut juste qu'ils sortent un peu de la forêt. Allo tu nous balances des petits sorts déjà. Tiens moi si je peux le faire. C'est parti ! C'est parti ! Les archers orcs, franchement, ça tient la charge sans sourcils. Ah bah oui, c'est vénère les orcs quand même. Par contre les belles leur font quand même très mal et ça c'est bien. C'est des archers orcs à chaque fois. J'envoie la cavalerie rapide sur les trolls pour penser qu'ils ne vont pas se reformer. Ça serait bien de pouvoir se mettre dans le dos par contre là. Oula, j'ai dit qu'il a été chopé par un truc. Ah, comment est-ce que tu fais pour se rallier alors qu'il y avait une unité derrière eux ? D'habitude ça empêche le ralliement. Pas forcément non. Bah, normalement il faut qu'il soit dit, pas du truc, machin, pas de tout ça. Ouf ta race garde est flanqué par des angles costauds, fais gaffe. Merde. Les trolls se reforment mais ça c'est pas très grave. Ouais bah, ils ont eu une cavalerie au passage. J'arrive pas à gérer les archers orcs. Mais j'ai plus de munitions. Je vais envoyer Carl là-dessus. Ah mais il y a le sorcier, je ne l'avais pas vu. Pas tout de suite du coup. Petite milice des franches compagnie pour endommager un peu les jambes dos là. Les pistoliers ont vivement les escorteurs. Jamais contents. Je vais vous amener le terroir au cuir. Vous tirez sur le cuir. Vous tirez sur le cuir. Vous tirez sur le cuir. Je t'en sere. T'en sere. Le guerrier s'avère les chen es Phil. L'E Empire ! Recette. Qu'elle a envie de vous ? Il ne s'en assiste. Le bar ? Je vous demande ! Qu'elle ne s'envente. on a des troupes qu'on bien douillé mais ouais le moral est ce qu'il te reste de la cavalerie pour tuer les gens ouais la question exactement il me reste deux comme tuer des archers orcs et des archers gobelins est-ce que si je tue le sorcier vu que c'est le mec de la ville il repop full life dans la ville tu crois non je crois pas c'est une garnison ça va pas repouper donc c'est une bonne chose de le faire je vais essayer c'est pas dit parce qu'il est poursuivi par des infanteries par méloire d'épée donc qui d'ailleurs est nommé j'avais pas fait gaffe mais c'est gunter von reese elles ont rechadé des archers gobelins escorteurs ils ont plus de balle donc au corps à corps ils ont du mal de vendu la cinématique doit leur donner du mal à frapper je pense c'est d'éliminer ses ordres costauds ce serait bien bon on a douillé quand même un peu là les albarniers notamment ils ont bien souffert allez vous êtes fatigué mais l'autre aussi est fatigué là c'est un archer deux archers vous pouvez vous arrêter j'accepte c'est la débandade de leur côté c'est pas mal les pistoliers ils ralentissent le seigneur ouais on peut mettre quelques coups d'épée les 153 pv il est presque sorti peut-être moyen au pire bon son oui au pire il va après le problème c'est qu'il suffit qu'il lance quelque sorte il va faire chier ouais mais la résolution auto va peut-être pas apprécié oui c'est vrai aussi allez sans pv là mais approchez-vous là ce que vous foutez comme tu as fait j'ai des bons dégâts là sur les ordres costauds non il va réussir à sortir qui va réussir à sortir tant pis tant pis dans les ordres costauds ils étaient quasiment full si on peut s'en débarrasser je pense que ce sera bien en passant vitesse 3 histoire de terminer ça tranquillement oui ce n'est pas là la partie la plupart du monde c'est reposant ouais puis non mais c'est marrant de regarder l'agent le seigneur là qu'il y aurait 100 pv il y aurait 150 pv un petit coup d'épée de plus c'est rigolo moi moi aussi c'est le moment où on peut zoomer puis regarder un peu les trucs quoi allez deux ou le dernier il ya un truc qui est en train de s'enfuir à l'autre bout de la map qui va l'avoir qui va l'avoir c'était là j'ai pas pu voir qu'il a vu qu'il a terrible bon 200 troupes c'est déjà mieux que 1000 c'est la race garde qu'il a eu c'est la race garde 169 était à 168 ok on a perdu un pistolet niveau 3 peut-être ouais c'est un peu triste ouais si les trolls sont retournés ils ont donné trois coups de marteau et en fait c'était la vie est descendue comme si c'était en unité en tu sais mort vivant ou des démons en déroute totale en même temps c'est un troll en effondrement ils ont tellement de tellement de dps sur les unités de cavalry ouais bah je les ai envoyé parce qu'ils étaient en déroute c'était pour éviter qu'ils reviennent en déroute mais il devait pas y avoir assez de menaces ou un truc de gens là et puis ça c'est normalement en fait le fait quand il fait poursuivre par une unité adverse normalement tu peux pas remonter trop ton ton moral dire que ça bloque tant que t'es dans elle est dit une épaisse d'aura autour de 10 mètres je crois mais droit de douane du revenu du commerce plus 6% dans toute la faction ça c'est fort ça sur une vision de campagne plus 5% ok bon par contre ça m'a donné à zéro thune alors ce serait une victoire décisive du coup on peut y aller direct on paie rien on prend et il y a encore un électeur à prendre mais je pense que ça on va l'occuper parce qu'il faut qu'on se pose un peu voilà et ça va être la fin de l'épisode tout à fait ça va être la fin de l'épisode hop là je recale la caméra qui a fait n'importe quoi et on va s'arrêter du coup là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire toujours pareil si vous avez des noms un pour rejoindre soit la bretonie soit l'empire 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 et ben n'est ce qu'il a contre attaque déjà non pas encore qui ça et je m'en décide de contre attaquer mais pas encore il est trop tôt pour cette blague non pas encore de toute façon je suis remis avec le normand donc je ne contrecre pas allez ciao ciao et à bientôt à bientôt